Jours et joueurs, bonjour ! Aujourd'hui une petite vidéo, réaction à chaud, cacao. Oh putain, j'ai vraiment fait cette blague ? Oui, j'ai vraiment fait cette blague. Donc une réaction sur la démo de Final Fantasy XVI qui est disponible depuis hier, et le jeu qui est disponible, et bien dans combien de temps ? Dans 9 jours, finalement, ça arrive ? Eh ben dis donc ! Alors bon, je vous le dis comme ça, je vous ai pas saoulé avec Elden Ring, je vous ai pas fait chier avec Zelda, TikTok comme j'aime mal appeler. Par contre, c'est vrai que pour Final Fantasy XVI, je vais peut-être faire quelques vidéos. Alors attention, quand je dis ça, c'est pas non plus, je vais pas vous sortir une vidéo par jour. Mais là par exemple, j'ai testé la démo, j'ai envie de parler de la démo, et bien je le fais. C'est comme ça. Alors je fais pas partie des gens qui détestent les derniers Final Fantasy, le XIII je l'ai bien aimé, le XV je l'ai bien aimé. C'est pas forcément les plus grands RPG qui existent, mais ils ont quand même des qualités. Et donc Final Fantasy XVI, je suis curieux, je suis curieux depuis un bout de temps, parce que je le trouve quand même assez intriguant. Et cette démo m'a donné encore plus envie de me lancer dans le jeu. Mais bon voilà, c'est plus qu'une question de jour. Donc dans la démo, il y a deux parties. Il y a les deux premières heures de jeu d'un côté, et il y a un petit extrait, un petit passage un petit peu plus loin dans le jeu, histoire de pouvoir, dans la première partie, juger du scénario, on va dire, et dans la seconde partie, juger du système. Parce que c'est vrai que la première partie du jeu, qui dure deux heures, donc c'est les deux premières heures de jeu, je reviens un petit peu sur ce qui se déroule un peu après, on ne combat pas beaucoup, hein, il y a, si, il y a le premier, je vais dire, donjon, d'un point de vue gameplay, c'est un donjon, mais dans les faits, ce n'est pas vraiment le cas, où là, on combat, durant la première heure de jeu, on ne fait quasiment qu'un seul combat, c'est le tutoriel, et puis après, il faut quand même attendre beaucoup de temps. On se tape beaucoup de blabla dans cette démo, mais ce n'est pas grave, parce que franchement, j'ai trouvé ça très très cool. Et encore en plus, dans ces deux premières heures de jeu, c'est encore divisé en deux parties. On commence, on est jeté comme ça, on fait la connaissance du héros, Clive, qui est en mission avec des trois autres personnages qu'on ne connaît pas, et c'est un petit côté, c'est vrai qu'en y réfléchissant, c'est un petit côté, Final Fantasy, premier du nom, avec les quatre héros qui sont jetés comme ça à l'aventure, bon, ça ne se passe pas de la même manière que dans le premier Final Fantasy, mais c'est vrai qu'il y a ces quatre héros. Donc ils sont en mission, ils attaquent un lieu, je ne veux pas rentrer dans le détail, parce que bon, pour le moment, c'est encore assez... Il y a beaucoup de noms qui sont jetés comme ça, mais on comprend vite fait qui est gentil, qui est méchant, et puis voilà. Et au bout de 25-30 minutes de jeu, on passe dans le passé de notre héros. Parce qu'en fait, c'est vrai que dans la toute première partie, il n'y a pas un seul combat, et une fois qu'on passe dans le passé, on voit Clive qui a 15 ans, on découvre son frère Joshua, on découvre ses parents, le père de Clive est un régent, donc il a un très très bon poste, il dirige une petite ville, et puis c'est là que le premier combat démarre, qui est en fait l'entraînement de Clive, qui apprend à devenir soldat. Si vous ne voulez pas connaître les événements de la démo, je vous conseille de ne pas regarder la vidéo, parce que bon, je vais un petit peu parler de ce qui se passe, je vais dire les bails, évidemment, il faut dire ce qu'il en est. Ça ne va pas spoiler Final Fantasy XVI, ça va juste spoiler le début de la démo, donc ça ne va pas... Mais en même temps, si vous regardez une vidéo qui parle de la démo, je pense que vous êtes soit prêt à faire des concessions, soit de toute façon, vous avez déjà fait la démo, et vous venez juste pour confronter votre avis au mien. Donc je disais, on découvre son père, sa mère, ses frères et ses sœurs, oh, ça serait le bonheur. Ouais, le bonheur, il faut le dire vite, parce que c'est vrai que c'est de la Dark Fantasy, et ça se sent quand même assez rapidement dans les deux premières heures de jeu. Je ne vais pas dire ce qui se passe à la fin de la démo, par contre c'est vrai qu'il y a des morts assez rapidement, des morts assez graphiques, le sang, il gicle de partout. C'est pas Final Fantasy X, c'est même pas Final Fantasy XIII, et je pense que le côté... Alors c'est vrai que Final Fantasy XV avait un côté road trip, d'un côté mais en même temps avec un aspect un peu plus sombre avec l'histoire de Noctis et de son pays, enfin bref, le côté expatrié, tout ça, tout ça, c'était pas très joyeux, mais alors là, là, Final Fantasy X s'envoie dès le début, on n'est pas là pour raconter un petit truc mignon, c'est pas du JRPG bon enfant, non, 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 et c'est pas pour me déplaire. C'est vrai qu'avec les années, on devient de plus en plus adulte, donc pourquoi pas un truc un peu plus adulte, finalement. Je vais pas plus insister sur le scénario, sur ce qui se passe, bon, il va y avoir des histoires de trahison et tout, et tout, et puis voilà, ça dure deux heures et on est plongé dedans. Par quoi je commence ? Je commence pas à parler du gameplay ou je commence pas à parler de la technique ? J'ai des bonnes choses à dire dans les deux cas, j'ai été quand même relativement, je veux dire, rassuré par la démo. Alors au niveau du gameplay, vous le savez, je le sais, c'est un action RPG, et j'en ai un petit peu marre de cette critique qui dit, oh là là, Final Fantasy c'est du tour par tour, j'en ai marre, c'est nul, blablabla. Je pense qu'il faut passer à autre chose, je le rappellerai dans ma critique une fois que j'aurai fini les jeux, mais je pense qu'il est temps de passer à autre chose. Ne jugeons pas le jeu parce que c'est ou non un action RPG, jugeons le jeu, est-ce que c'est un bon jeu, est-ce que c'est un bon Final Fantasy ? Il faut partir du principe que les Final Fantasy ne seront plus du tour par tour, et si vous voulez, je l'avais dit dans la vidéo sur le deuxième âge d'or du JRPG, si vous voulez des RPG au tour par tour, et bien il y en a des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes, c'est simplement que Final Fantasy, il faut faire le deuil, il faut passer à autre chose. Donc, on est sur un action RPG où vous allez diriger Clive, a priori on ne dirigera que Clive, même s'il va y avoir d'autres personnages qui vont filer un coup de main pendant les affrontements, en fait finalement comme c'était le cas avec Noctis dans Final Fantasy XV. On a un bouton d'attaque que l'on peut appuyer 4 fois d'affilée pour faire un combo de 4 coups, on a un bouton de magie qui permet de faire de la magie, alors dans la démo ça sera Phoenix, donc des attaques de feu, on a un bouton d'esquive qui est placé sur R1, et on a une compétence placée sur le bouton rond qui va dépendre de l'invocation qui sera liée au personnage. Dans le cas de Phoenix, c'est une attaque où on fonce sur l'ennemi pour se rapprocher très rapidement, et on a croix pour sauter, et puis c'est tout, ouais avec la croix de direction ça permet d'utiliser des objets à la volée, et puis c'est à peu près tout. En tout cas c'est tout pour la démo, et franchement ça répond bien. Alors le jeu lève de base deux choix entre un mode histoire et un mode normal. J'ai hésité, mais je me suis dit quand même c'est un Final Fantasy, j'ai bien envie d'en profiter au maximum, donc j'ai lancé le mode normal. Le mode facile permet de faire des attaques de base automatiquement, et d'esquiver automatiquement, et le mode normal, bon bah dans ce cas là il faut appuyer, c'est nous qui faisons manuellement les attaques de base, et qui faisons manuellement les esquives, même si le jeu propose quelques accessoires qui permettent, on va dire, de faire entre le mode facile et le mode normal. Par exemple on a un accessoire où le temps se ralentit quand une attaque est en train de nous arriver dessus, histoire de nous permettre d'avoir un petit peu plus de temps pour l'esquiver. Et sinon, bon bah on évite pas les QTEs habituels, qui sont efficaces, mais... Ouais je sais pas, je suis toujours partagé avec les QTE, dans le sens où les combats ne seraient pas moins impressionnants, ou moins prenants s'il n'y avait pas de QTE, mais ça c'est juste une question de goût. Ça serait bien qu'il y ait une option, avec ou sans QTE. Alors par contre sinon le jeu il y a plein 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 d'options, notamment des options d'accessibilité, on peut modifier la taille des textes, j'ai pas retenu mais il y a pas mal de choses. Ouais sinon un truc que j'ai trouvé très agréable dans le jeu, ouais je saute du coquelade, je vous dis ça comme ça vient, c'est le... Il n'y a pas besoin d'appuyer sur un bouton pour récupérer les objets qui sont par terre, et ça c'est cool, c'est une putain de bonne idée. Il n'y a rien de pire dans les jeux que de voir un objet, de voir se poser devant et appuyer sur un bouton pour le ramasser. Alors il y a toujours des coffres sur lesquels il faut appuyer, il y a des portes sur lesquelles il faut également appuyer sur le bouton croix pour les ouvrir, et comme pour Final Fantasy XV, c'est le même bouton pour sauter et pour ouvrir les portes, mais là, ce coup-ci, vous ouvrez une porte, si vous voulez ouvrir une porte, vous ne faites pas un saut comme un con devant la porte. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et ils ont rajouté encore en plus un espèce de QTE sur les portes où vous appuyez sur R2, quand c'est une très grosse porte, histoire d'aider le mouvement du héros. Bon, ça se discute, pourquoi pas, ma foi, mais sur le long terme, je ne sais pas si ça a vraiment un intérêt. Sinon, il y a, pour rendre les combats dynamiques, il y a des esquives, j'en ai parlé vite fait, puis il y a également des parades, donc il y a R1 pour faire des esquives et le bouton d'attaque pour faire une parade, et dans tous les cas, quand vous faites l'un ou l'autre, si vous le faites au bon moment, enfin la parade, ça fait forcément au bon moment, mais l'esquive, si vous arrivez à la faire juste au dernier moment, en fait, avant que le coup ne porte, vous ralentissez le temps et vous pouvez marteler la gueule de l'ennemi sans qu'il est temps de répondre. Et ça, c'est plutôt cool. Il y a des petits trucs qui se rajoutent en plus, à savoir que l'ennemi a une barre, enfin la plupart des ennemis, les gros ennemis en tout cas, ont une barre d'endurance que vous allez pouvoir faire diminuer, et lorsqu'elle atteint certains paliers, 50%, 100%, et bien l'ennemi tombe à terre, et là, vous pouvez l'enchaîner un petit peu comme un gros bourrin et lui faire un maximum de dégâts, et ça, c'est plutôt cool. Ah oui, j'ai oublié de parler du deuxième type de magie. Pour l'instant, en tout cas, dans la démo, il y a deux types de magie. Vous avez également R2 plus carré, pour l'instant, qui fait une grosse attaque de feu, puisque on est lié à Phoenix. Et alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait deux parties à la démo, la partie, le début du jeu, et une zone un petit peu plus avancée. Dans la zone plus avancée, on a le droit à trois invocations, qui ont chacune deux techniques, et on se retrouve avec des combats qui sont putain de dynamiques. J'ai trouvé ça très très cool, même si on ne dirige qu'un seul perso, on est certes aidé par un autre en renfort. Encore une fois, à voir sur le long terme, j'ai trouvé ça plaisant. Alors, c'est vrai que là, comme la démo, la deuxième partie de la démo, en fait, nous balance directement avec trois invocations, on n'a pas vraiment le temps de s'habituer. J'imagine qu'au fil de l'histoire, on va les débloquer l'une après l'autre, et là, ça sera plus facile. Mais dans ce cas-là, si on a plusieurs invocations qui sont liées aux héros, il suffit d'appuyer sur L2 pour passer de l'une à l'autre, et à chaque fois, vous avez des compétences magiques, et la petite technique spéciale qui sont propres à chaque invocation. Alors, le jeu ne les appelle pas des invocations, ils appellent ça des... Voilà, j'ai déjà perdu le nom. Je le mettrai à l'écran. Et donc, on se retrouve avec un héros qui est quand même assez polyvalent. Par exemple, on a Phoenix qui est rapide, on a Titan qui est bourrin, et on a Galuda qui est... C'est un truc de vent, donc rapide aussi, mais rapide qui tape dans tous les sens. C'est plutôt cool. Ouais, je suis assez emballé par le système de jeu, je pense qu'il y a moyen de... Il y a moyen que ça soit plaisant sur le long terme, alors je suis sûr que... Ouais, je ne suis pas un gros amateur de jeux d'action, donc finalement, ce que le jeu propose, ça me va relativement, parce que ce n'est pas trop compliqué. Même en mode normal, j'ai réussi à faire des esquives, j'ai réussi à faire des parades. Ça va, c'est cool, je trouve ça plutôt cool. C'est du mode normal qui est normal. Alors peut-être que les amateurs de gros jeux de bourrin qui aiment jouer en difficile, qui aiment faire des esquives à la seconde, ça risque de les saouler, ils risquent de trouver ça trop facile. Pour moi, ça va. Pour moi qui suis un joueur normal, ça me va très bien. Donc, j'ai parlé du gameplay sur la technique. Je n'ai pas grand-chose à dire. C'est du Final Fantasy, donc ça reste toujours dans cette idée de proposer quelque chose d'exceptionnel. Alors il y a peut-être quelques personnages où il va falloir s'habituer au design. Pas au design, un petit peu à la forme des visages qui fait parfois un petit peu bizarre. Par exemple, Clive, quand il est jeune, je trouve que le menton est un peu large. Mais c'est vraiment histoire de pinailler. Parce que pour le reste, les graphismes sont, je le trouve très très beau. C'est Heroic Fantasy, enfin Heroic Fantasy, non, Dark Fantasy, quelque chose de très... ancré dans le réel, allais-je dire, mais plutôt inspiré par le réel. Donc on se retrouve avec des villes qui sont un petit peu ternes. Mais en même temps, voilà, je n'ai fait que deux heures de jeu. Donc oui, on se retrouve avec des villes qui ont toutes la même couleur, des châteaux qui ont tous la même couleur. Oui, c'est pas très coloré, mais ça fait réaliste. Et puis c'est très joli quand même, on va pas non plus exagérer. Donc voilà, peut-être une question de s'habituer à la forme de certains visages. Mais à côté de ça, voilà, je vais pas pinailler en disant « Ah oui, mais Final Fantasy XIII, Final Fantasy XV... » parce qu'en même temps, les Final Fantasy précédents, bon bah c'était toujours du Nomura, on en avait fait un petit peu le tour. Là, c'est bien qu'on parte sur quelque chose de différent, c'est bien qu'on parte sur une direction artistique différente. Ça permet enfin de varier, et puis je pense que l'univers risque d'être assez... assez homogène, tel est le mot que je cherchais. Donc je disais, oui, inspiré par le réel, mais c'est pas non plus du réel, parce que ça reste quand même de la fantasy. Et de la fantasy, et puis il va y en avoir. Alors évidemment, il y a les chocobos, et c'est vrai que c'est amusant. C'est amusant parce que pendant ces deux premières heures de jeu, finalement, le seul truc qui rapproche... qui rapproche le jeu d'un Final Fantasy, ce sont les chocobos. Parce que pour le reste, j'ai encore rien vu. J'ai pas vu... Bon après, les cactuars, ça arrive toujours après. Quoique, il me semble avoir vu passer des moguls sur des photos. Forcément, on les verra après, mais voilà, c'est bien finalement de pas les mettre en avant. Non, c'est vrai que sur les deux premières heures de jeu, c'est vraiment... À part les invocations, pour le reste, ce serait presque crédible. Enfin, à part la magie, évidemment. Non mais voilà, je trouve la direction prise assez intéressante et j'ai très très hâte maintenant d'être dans quelques jours pour pouvoir faire la suite du jeu. J'ai oublié de parler des musiques. Il y a quelques thèmes comme ça qui sont vraiment très excellents et c'est vrai que j'ai fait mon fanboy. J'ai déjà précommandé les OST, donc je pense que je risque de bien les écouter, celle-ci. Je sais plus qui a fait la musique. C'est pas un des compositeurs habituels. C'est pas... C'est pas un des derniers compositeurs. Je pense quelqu'un qui s'était occupé de Final Fantasy XIV, quelque chose du genre. Je sais que vous allez me le dire en commentaire. À moins que j'ai le courage de trouver, de chercher, de me mettre à l'écran. La musique est excellente et puis surtout, elle colle bien aux scènes. En vrai, il y a une très très grosse scène qui conclut la démo, mais j'ai pas envie d'en parler. Il faut que vous la voyez par vous-même. Il faut que vous fassiez la démo pour le voir ou le jeu. Mais bon... Ah ouais, c'est cool, franchement. J'ai eu à plus d'une reprise la chair de poule en faisant la démo. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que... Ça veut dire que ça fonctionne bien, tout ça. Donc voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout pour le moment. C'est tout pour la démo. Si vous avez essayé la démo, je serais curieux d'avoir votre avis. Je suis certain qu'il y en a certains d'entre vous qui n'auront pas aimé la démo pour x ou y raison, qui ont déjà été, pour certaines, mentionnées dans la vidéo. Mais voilà. J'espère qu'on pourra passer outre cela et parler du jeu pour ce qu'il est. Là, là, bon, bah comme je vous disais en début de vidéo, je vais pas faire non plus une vidéo tous les jours, mais je vais faire une vidéo. Dès que j'aurai pu me lancer un petit peu plus dans le jeu, je viendrai faire une vidéo premières impressions, mais cette fois-ci sur le jeu. Puis il y aura la critique après coup, bien évidemment. Je vous dis à la prochaine et puis d'ici là, jouez bien à la démo de Final Fantasy XVI ou bien à autre chose. Alors, instant autopromo. Vous aimez les RPG japonais mais vous avez du mal à suivre l'actualité ? Je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que tous les derniers lundis du mois, je fais un journal du JRPG. Je reviens sur les annonces des jeux qui sortent en Occident, qui sortent au Japon, qui sortent sur smartphone. Je fais un récapitulatif mensuel de toutes les sorties en Occident et puis même un petit point sur les goodies, en particulier les figurines. Je suis certain que vous trouverez votre bonheur. et après le final. C'est le bout de commercial ! Oui ! Je suis giant ! Je suis très fier Will ! Je suis un bout d'une autre vidéo ! Je suis un Katherine ! Je suis un gros dingue ! Je suis un récapitulatif ! Je suis un parent ! Je suis un fils de JRPG ! Je suis un père à un peu de thou. Je suis un père qui es un peu plus de thou-quié plus. Je suis un père d'autre à un père. Il me reste. Je suis un père de視 le donc ! Je suis un père deется qui est tombé ! Je suis un père d'autre petit ! Je suis un père à un père ! c'est un père à un père.